2S Champagne A la lune de ce journal, le M23 a une fois de plus violé le cesselle feu convenu par les chefs d'état des Grands Lacs et de la région Est-Africaine à Luanda le 23 novembre. Les phares de ceux qui ont fait cette annonce ont signalé aussi le massacre d'au moins 50 civils à Roux-Tourou par cette force négative. Les drapeaux seront en berne pendant 3 jours. Le gouvernement a décrété un deuil national. A la lune également, début du mois de décembre, les fêtes des nativités et de fin d'année approchent à grands pas. Si dans les marchés les vendeurs sont déjà prêts avec les articles et y afférent, la consommation traîne encore les pas. Les détails vous les aurez dans ce journal. Soir et bienvenue à cette session d'information. Au moins 50 civils ont été tués cette semaine par les rebelles du M23 à Kishishé dans le territoire de Routchourou au nord Kivu. L'annonce a été faite par le général Sylvain Ekengé, porte-parole de l'armée congolaise. L'officier a affirmé que plusieurs civils ont également été kidnappés par les terroristes. Patrick Ilunga C'est la scène d'horreur de trop dans le nord Kivu. 50 personnes, des civils, sont morts, assassinés par les terroristes du M23, selon le communiqué de l'armée congolaise. Cette attaque a été perpétrée malgré le cessez-le-feu décrété par le chef d'état de la région d'Afrique de l'Est et de la CRGL. Selon le communiqué des FRDC, plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus ou ont été kidnappés par la horde des terroristes du M23. Il est à déplorer également l'enlèvement et le recrutement forcé des jeunes par le M23, ainsi qu'à l'utilisation des mineurs dans ses rangs, a dit les générales Sylvain Ekengé, porte-parole de l'armée congolaise. Pour les autorités militaires, cette offensive du M23 démontre amplement les intentions belliqueuses des rebelles déterminées à saboter les décisions des chefs d'état de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États d'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et la sécurité dans la partie orientale de la RDC. Face à cette situation, les forces armées de la RDC se trouvent dans l'obligation de riposter à toutes les attaques et de tout mettre en œuvre pour protéger la population. Victimes de la barbarie de l'armée rwandaise, évront sous le label des terroristes du M23, conclut le communiqué. Comme je l'ai dit dans l'entame de ce journal, trois jours de deuil national ont été décrétés par le gouvernement en mémoire de ces civils tués et les drapeaux serrent en berne. Finances à présent, alors qu'il ne reste que moins de 14 jours pour clôturer la session parlementaire de septembre, Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, appelle en urgence les députés nationaux ce samedi pour une plénière consacrée à l'adoption du projet du budget 2023 avant que ce texte ne soit envoyé au Sénat pour sans un examen en seconde lecture. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a annoncé la tenue d'une plénière ce samedi 3 décembre pour adopter les projets de loi des finances exercice 2023. Il a dit au cours de la plénière de ce jeudi, il avoue qu'ils sont restés en grand retard alors qu'il ne reste que 14 jours pour clôturer cette session. Honorable député, chers collègues, je voulais vous informer que nous n'avons pas l'habitude d'organiser des plénières, mais ce samedi, nous sommes obligés d'organiser une plénière qui sera consacrée à l'examen du budget, annonce-t-il. Il admet les retards encaissés et promet d'en expliquer le raison aux députés. Il sollicite tout de même leur indulgence et ses plans du retard relatif qu'aura le Sénat pour son examen. Nous sommes en grand retard. Il ne nous reste que 13 jours pour clôturer la session et le budget n'est pas encore envoyé au Sénat pour des raisons que nous allons vous communiquer. Je vous prie d'accepter que nous ayons plénière ce samedi. Il a également annoncé que le lundi ou mardi de la semaine prochaine, ces projets des lois devraient être transmis au Sénat qui n'aura qu'au moins d'une semaine pour en discuter. Pour rappel, le projet des lois des finances 2023 avait été déposé le 15 septembre 2022, jour de l'ouverture de la session en cours. Son examen n'a débuté que le 28 octobre 2022. Il est déclaré recevable. Le mardi 1er novembre 2022, il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à 14,6 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice 2022. Autre chose à présent, comment le secteur privé peut arriver à contribuer à répondre à la demande énergétique, sociale et industrielle en RDC ? La question a figuré parmi les préoccupations de la conférence sur l'énergie dénommée DRCNRJ qui a ouvert officiellement ses portes ce vendredi à Kinshasa. Une nouvelle feuille de l'énergie en RDC est le thème choisi pour cette sixième édition qui s'organise sous forme d'une table ronde. Reportage du Donné-Bouanaly. La conférence sur l'énergie dénommée DRCNRJ a ouvert officiellement ses portes ce vendredi 2 décembre à Kinshasa. La conférence s'organise sous forme d'une table ronde afin d'encourager les participants à enrichir les discussions sur la manière dont le secteur privé peut contribuer à répondre à la forte demande énergétique, sociale et industrielle pour le développement de la République démocratique du Congo. L'écumul des investissements privés dans le secteur va permettre sûrement d'accroître l'offre énergétique pour les ménages, l'industrie minière et aussi pour l'industrie locale. Le cumul de ces projets privés permettra d'accroître notre offre en énergie de plus de 1700 MW d'ici 2030. Ça va contribuer à la couverture des besoins énergétiques des ménages et ce, surtout l'industrie minière et des grands industriels locaux. Mais à combien se chiffrent tous ces investissements ? Tous ces investissements se chiffrent à plus de 2,5 milliards de dollars, montants qui seront injectés dans l'économie nationale, qui vont créer des emplois et sortir une grande partie de nos populations de l'obscurité. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, le secteur énergétique est confronté à de nombreux présenteurs qui freinent son développement. Le climat des affaires demeure préoccupant pour les opérateurs privés qui se lancent dans ces projets. Il y a toujours une fiscalité et une parafiscalité qui accroît les coûts de facteur de production et ne permettent pas réellement qu'on puisse livrer aux populations l'énergie électrique à des tarifs compatibles avec le pouvoir d'achat. Pour rendre le secteur de l'énergie plus attractif et diminuer l'impact de la faiblesse du climat des affaires, les éléments suivants devraient constituer une priorité pour les pouvoirs publics et les autres parties prenantes. J'en cite quelques-uns. Accélérer le déploiement et l'opérationnalisation de l'ARE et l'ANSER au niveau des provinces. Renouveler le décret numéro 18 bar 054 du 27 décembre 2018, fixant les dispositions pratiques portant mesures d'allègements fiscaux, les douaniers applicables à la production, à l'importation et à l'exportation de l'énergie électrique, qui expire le 26 décembre de cette année. Pour ce faire, la FEC sollicite l'implication bien sûr de son excellence, monsieur le ministre des ressources hydroélectriques et électricité, et aussi de son excellence, monsieur le Premier ministre, pour le renouvellement de cette mesure incitative avant l'échéance du 22 décembre. Les démans du patronat privé congolais seront coulés en feuille des routes et transmises aux autorités compétentes. On va quitter le secteur de l'énergie pour les infrastructures. Au cours de la troisième journée de l'expo Bétan, ce salon de réflexion sur la construction et les infrastructures, qui a pour thème à cette sixième édition, cinq piliers pour rebâtir à l'horizon 2036 Kinshasa. Les participants ont réfléchi sur l'éducation, nouvelle citoyenneté, création des élites, culture, tourisme et lutte contre la délinquance juvénile, une séance au cours de laquelle plusieurs recommandations ont été formulées pour espérer rebâtir la ville de Kinshasa. Édouard Funda pour les détails. Un panel est riche en exposés. Les panélistes ont après des interventions réfléchi ensemble avec les invités sur les responsabilités de chacune de couches de la société. De l'éducation passant par la nouvelle citoyenneté jusqu'à la délinquance juvénile, les interventions ont été formulées, plusieurs recommandations ont été formulées. De la délinquance juvénile, les autorités politiques qui sont responsables de la gestion du pays et décideurs de ce que ces derniers devraient être ont été appelées à plus de responsabilités pour ne pas ramener sous la boue la ville qui se trouve déjà dans le trou. Dans cette partie de la discussion, parmi les recommandations formulées, d'autres renvoient de manière spécifique aux exonérations pendant deux ans de toutes les taxes et impôts en faveur des jeunes qui ont achevé leur formation ou études, commençant leurs petits ateliers. La création d'un centre pénitentiaire spécialisé pour les jeunes, au sein duquel seront installées plusieurs formations professionnelles qui leur permettraient d'en sortir mieux équipés pour la suite de la vie. La scolarisation, la sensibilisation et travaux de haute intensité de main-d'oeuvre, le démantèlement des trafiquants d'enfants et la création des centres d'accueil ont également figuré parmi les recommandations formulées par ces panélistes. Rappelons que cette exposition, qui se déroule sous l'éopatronnage du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, est présidée de main de maître par son président Jean Bamanissa, regroupe les architectes, urbanistes, autorités politico-administratives et plusieurs autres invités de marque. Pendant quatre jours, cette activité de grande envergure qui se tient au Palais du Peuple à l'initiative du caucus des sénateurs élus de Kinshasa va se clôturer demain samedi 3 décembre 2022. On va parler maintenant de l'entreprenariat féminin à Kinshasa. Comment la jeune fille kinoise qui se veut indépendante arrive à subvenir à ses besoins dans une ville où l'emploi se fait de plus en plus rare ? La rédaction des Géopolis a rencontré quelques-unes d'entre elles qui sont dans la création des entreprises mais aussi dans les petits commerces. Marise Boulé, Liébéni-Yifombo pour le reportage. Le nombre d'entrepreneurs ne cesse d'accouître en République démocratique du Congo. Vu la condition socio-économique que traverse actuellement le pays, se lever pour trouver son gagne-pas en créant des entreprises dans plusieurs domaines est devenu le quotidien de jeunes Congolais. J'aide ma mère à vendre des articles de beauté et de coiffure pour femmes. Et en même temps, j'apprends de ce commerce tout en gérant pendant son absence. Cela m'a permis de créer aussi mon propre business. J'encourage les jeunes filles comme moi à étudier et à entreprendre. Il n'y a pas de son métier. Elles peuvent faire quelque chose sans pourtant dépendre toujours d'une autre personne. Et cela est pour leur bien et pour le développement économique du pays. C'est quoi le développement d'une entreprise ? Une jeune fille est aussi capable de pouvoir entreprendre pendant ou après les études. Cela permet d'être indépendante. L'activité contribue aussi à l'épanouissement. Le commerce, dans les mines, l'agriculture, la mode et autres sont des secteurs d'activité qui préoccupent la jeunesse. Pour l'entrepreneuriat des jeunes filles, moi je pense que ça aide la jeune fille d'être d'abord indépendante, de ne pas dépendre de l'autre. Parce que le monde d'aujourd'hui est tellement compliqué. Nous cherchons du boulot, des fois il y a des gens que nous venons chez eux pour chercher du boulot, ils cherchent autre chose. Mais moi j'étais victime de cela. Donc l'entrepreneuriat je vis ça mieux parce que je suis épanouie au fait. Et pour ma part je trouve que les femmes ont quelque chose à apporter dans cette société et surtout dans cette génération. Parce que très souvent les femmes sont minimisées, très souvent les femmes sont un peu défavorisées, un peu méprisées. Mais je pense qu'avec tout ce dont Dieu a mis en elle, elles peuvent aussi être capables de bâtir quelque chose, de bâtir une entreprise, c'est-à-dire avoir un commerce, avoir un business. Tout dépend de sa vision, tout dépend des sociétés. Donc personnellement, pour être propre, j'aimerais dire que la femme est capable de bâtir son entreprise. sans d'abord pour autant qu'il soit associé à un homme, mais d'abord par ses efforts, ses potentiels et ses capacités féminines. En tout cas, elle en est à la hauteur. La jeune fille congolaise n'a pas laissé la main d'oeuvre masculine s'étendre, elle s'y est aussi plongée. On va rester dans la chaleur humaine dans les rues de Kinshasa. À la veille des festivités de fin de l'année, l'ambiance est encore timide à Kinshasa, bien que les vendeurs italent déjà tous les articles à caractère festif. Ils se plaignent du moins car la vente ne se fait pas comme prévu et espèrent que la situation changera peut-être après la paie des fonctionnaires. Suivez ce reportage. Les festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre avancent à grands pas. Et pourtant, dans la ville, rien ne montre cette réalité. Nous avons promené notre caméra au marché central de Kinshasa, où les vendeurs proposent des articles d'hiver en allant de l'habillement aux produits des beautés, en passant par de la décoration ou encore des aliments. Presque tout est exposé et c'est là pour toutes les bourses. Les vendeurs trouvés sur le lieu se plaignent et disent qu'il n'y a pas vente, alors qu'à cette période de l'année, la ville vibre déjà aux couleurs des fêtes. L'année passée, à cette période, nous vendions déjà nos articles. Cette année, c'est très difficile. Les gens ne viennent pas encore. Nous attendons de voir si la vente va augmenter après la paie des fonctionnaires. En croire la population quinoise, année après année, le pouvoir d'achat se détériore et il faut plusieurs stratégies pour venir à bout de certains besoins primaires. La vente ne se fait pas comme prévu. Nous attendons la veille des festivités. Peut-être que celle-ci augmentera. Somme toute, les quinois et quinoises espèrent que la paie des fonctionnaires passe vite pour leur permettre de bien fêter avec leurs familles. Parloi à présent des grands chiffres de la Coupe du Monde. En cours, qualifié d'une Coupe du Monde de la Démesure, la compétition organisée au Qatar est la plus chère de l'histoire. 200 milliards de dollars américains ont été engagés dans les infrastructures pour accueillir le tournoi côté FIFA. L'enveloppe globale a été aussi revue à la hausse. 440 millions de dollars pour toutes les équipes et les vainqueurs empochera 42 millions de dollars américains. Patrick Ilunga nous en dit plus. Depuis près de deux semaines, le monde arabe éprouve une grande fierté pour la Coupe du Monde que le Qatar organise. C'est seulement la première fois que le monde arabe fait face à un tel défi. Le Qatar, seulement 11 500 km², étonne par la démesure de son organisation. D'abord le budget de construction des infrastructures, hôtels, routes, ponts et stades. Au total, l'Emirat a déboursé 200 milliards de dollars américains. C'est la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. Comme pour participer à cette quête de grandeur à travers le tournoi, la FIFA a prévu une enveloppe globale de 440 millions de dollars pour son budget d'otation. Le vainqueur aura droit à une très belle somme, soit 42 millions de dollars américains. Le finaliste malheureux quant à lui empochera 30 millions de dollars américains. La FIFA offre par ailleurs 1 500 000 dollars américains à chacun de 32 pays engagés dans la ligne de départ pour contribuer aux frais de participation. Les nations éliminées en poules toucheront 9 millions de dollars. Atteindre les 8e de finale rapportera en plus 13 millions de dollars et une place en quart, c'est 17 millions des dollars américains. Dans un peu plus de deux semaines, le Qatar aura écrit son histoire dans les alènes du football, même si sportivement, cet Emirat a égalé le triste record de l'Afrique du Sud, à savoir être éliminé au premier tour de son propre tournoi. Les industries culturelles et créatives se présentent comme un véritable livier de développement en Afrique. Avec une jeunesse talentueuse et une variété des ressources naturelles, l'Afrique a le potentiel de tirer parti de ses secteurs pour booster son économie. Lors de l'édition 2022 du Créative africanique, soutenu du 25 au 27 novembre à Abidjan, le président d'Afrique Simbank a souligné les avantages de cette industrie pour le développement du continent. Suivez. Les industries culturelles et créatives constituent un véritable levier de développement économique et d'employabilité en Afrique. Le secteur créatif africain représente 5% du marché mondial des industries créatives. Les industries culturelles et créatives sont des secteurs économiques à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance estimé à 7%. Dans l'exécution de ses missions, la Banque africaine d'import-export Afraximbank accorde une attention particulière à ces secteurs. S'engager dans les industries créatives et culturelles est une stratégie que nous utilisons pour diversifier la gamme de produits de notre commerce. L'industrie créative emploie un très grand nombre de nos jeunes. Si nous voulons vraiment tirer parti de l'explosion démographique de la jeunesse, nous devons accorder une attention particulière à l'industrie créative. Pour le professeur Bénédicte Orama, s'exprimant lors de l'édition 2022 du Creative African Nexus, tenu du 25 au 27 novembre 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'industrie créative a la capacité de catalyser le commerce intra-africain, de créer des millions d'emplois pour la jeune population du continent et de promouvoir l'émergence de chaînes de valeurs nationales et régionales par le biais de la zone des libres échanges continentales africaines. Nous pensons que le travail que nous faisons dans l'industrie créative va favoriser le commerce dans les économies africaines et contribuera également à stimuler le commerce intra-africain. L'industrie créative nous aide également à exporter notre culture. C'est pourquoi Afrixim Bank y prête attention dans l'exécution de ses missions. Avec une jeunesse talentueuse et une variété de ressources naturelles, l'Afrique a le potentiel de tirer véritablement parti de ses industries culturelles et créatives. Afrixim Bank poursuit son soutien à 16 segments d'activité en Afrique afin de révolutionner les talents inexploités du continent et de participer à une croissance économique durable et inclusive. La FAO cherche à lever 1,9 milliard de dollars américains pour fournir une assistance humanitaire en 2023 dans les zones frappées par l'insécurité alimentaire, annonce faite dans un communiqué publié le 1er décembre sur le site de l'organisme eau unisienne. L'enveloppe de 1,9 milliard de dollars américains que veut mobiliser la FAO permettra d'atteindre deux objectifs. Il s'agit d'améliorer le moyen de subsistance et de subvenir aux besoins alimentaires et nutritionnels de près de 48 millions de personnes dans les communautés ciblées. Selon le responsable de la FAO, les interventions porteront notamment sur des opérations de transfert d'argent liquide, des dons de paquets de séments de culture et d'aliments pour le bétail, de campagnes pour améliorer la santé animale ainsi que le renforcement des infrastructures vitales telles que le système d'irrigation et le marché. Les interventions de la FAO visent avant tout à répondre aux besoins et aux priorités de communautés touchées qui sont en grande partie des agriculteurs, des pêcheurs, des élèveurs et des civiculteurs. C'est pour leur permettre de rester chez eux, là où ils peuvent le faire en toute sécurité, de répondre à leurs propres besoins et de diriger leur propre rétressement futur. Ces montants annoncés par la FAO ne représentent que 4% de l'enveloppe de 51,5 milliards de dollars américains nécessaires selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies pour assurer la totalité de l'aide humanitaire dans le monde pour le camp de l'année 2023. Ce journal arrive à sa fin, vous l'avez compris. Place maintenant au rappel des titres. Le M23 a une fois de plus violé le cessez-le-feu convenu par les chefs d'État des Grands Lacs et de la région Est-Africaine à Loanda le 23 novembre. Les FARDC qui ont fait cette annonce ont signalé aussi le massacre d'au moins 50 civils à rupture ou passés par cette force négative. Les drapeaux seront en berne pendant trois jours. Le gouvernement a décrété un deuil national. Vous avez aussi suivi le début du mois de décembre les fêtes des nativités et des fins d'année approchent à grands pas. Si dans le marché, les vendeurs sont déjà prêts avec des articles y afférents, la consommation traîne encore les pas. vous avez suivi dans ce journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Nous n'avons qu'un seul Congo et molleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada